Je l'ai vu scooper, je l'ai vu ce KBPS à zéro là, je l'ai vu de mes yeux vus Je t'ai vu Je t'ai vu Voilà Je t'ai vu Je disais donc ouais j'hésite à prendre justement l'avis du public mais vous êtes assez Vous êtes assez intransigeant là dessus, vous insistez sur le D Vous insistez sur le D N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers Je sais Jean-Pierre Justement le chat insiste sur la réponse D, sur les vêtements Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la réponse D, on va prendre les vêtements Encore un souci de connexion, je suis là, je suis d'autour Normalement On va regarder On va voir le téléphone On va regarder si ça marche Non je suis là Je suis là Non c'est bon je suis là Donc pour moi ce serait la réponse D Enfin je sais pas Pour moi ce serait la réponse B Mais bon après si vous insistez sur la réponse D Écoutez Jean-Pierre on va prendre la réponse D Après tout on est là pour jouer Donc au pire des cas On se casse le nez C'est mon dernier mot D'accord donc les hards c'est les vieux vêtements D'accord bon On en apprend tous les jours comme quoi on en apprend aussi ce soir Vous venez de remporter 24 000 euros Vous venez de remporter 24 000 euros J'ai une vidéo avec Paul qui parle Avant le second La diffusion que vous avez visionné est terminée Oh bah super Encore un souci de connexion hélas Non mais relancez On est là hein c'est juste que j'ai relancé dans la foulée Lequel de ces sportifs a été champion du monde de patinage artistique il me semble Alors putain Alain Mimoune je sais pas Je sais pas du tout Je sais pas Alain Mimoune me parle Ça me parle Ce nom me parle Sauf que je ne suis pas sûr Que ce soit patinage artistique Jean-Pierre Je ne suis vraiment pas sûr Par précaution On va prendre le vote du public Alain Mimoune 5 fois il me semble Ou autant c'est Alain Giletti Oui c'était Je pense qu'ils sont morts depuis le temps Je pense qu'Alain Mimoune c'était un corps cycliste Il me semble Mais je ne suis pas sûr Écoutez Jean-Pierre Bon on va prendre la réponse B On va prendre Alain Giletti Tu aurais dit Philippe Candeloro J'aurais dit aussi Philippe Candeloro Mais sauf que ce serait trop facile Si il aurait Philippe Candeloro Mais bon Jean-Pierre Partons sur Alain Giletti Puisque le public en a décidé Réponse B C'est votre dernier mot Et oui c'est notre dernier mot Jean-Pierre Partons sur ce postulat là On va voir ce qui se passe Eh bien Vouguin s'élève à présent à 48 000 euros Bon ben voilà Si jamais vous tombez sur une question Ou si jamais vous voulez piéger des gens Voilà Quel est patineur artistique champion du monde Vous leur sortez ça Alors là ça fera Ça fera mouche Durant une journée de famille Ça fera mouche Ça marchera à tous les coups Vous répondez ça Et là vous dites Ah ben non la réponse C'est Obi-Wan Kenobi Ah Comme je dirais celle-ci Incroyable Aïe 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 C'est énorme Eh oui J'ai une sacrée somme Comme ma pla... Pardon C'est le rouble non ? La roupie La roupie pardon Le dinar La gourde Il me semble que c'est la roupie Bah super Il me semble que c'est la roupie Parce que la gourde Ça c'est la sève Ah pardon Ne pas sortir ça Putain mais ça arrête pas de couper Oh orange Ça suffit Arrête de couper Putain T'as cassé les couilles Il n'y a pas de mise à jour Il n'y a rien Oh la strive encore cassée Ça c'est parce qu'on a taclé la sève C'est la sève Elle a tout cassé Oh la la C'est chiant Putain Oh c'est casse-couille Vous jouez à présent Pour 100 000 euros Ai-je besoin de vous rappeler Que vous n'êtes plus qu'à 4 bonnes réponses Du million d'euros ? Voici la question Oh la la C'est casse-couille Donc ne vous inquiétez pas Je relance dans la foulée En 1996 Quel acteur interprète Beaumarchais Dans Beaumarchais l'insolent Fabrice Lucchini Gérard Depardieu Ah c'est euh Il me semble que c'est Fabrice Lucchini Beaumarchais Dans Beaumarchais l'insolent En 1996 Alors c'est pas Depardieu C'est Depardieu Oh c'est Gérard Depardieu Oh la ma couille Oh le Oh le On va aller On va aller On va aller boire On va aller boire des canons On va aller manger des saucissons Et voilà C'est Gérard Mais voilà C'est Gérard Depardieu Ah 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 prenez votre temps Ca c'est des invitations 100 000 euros Mais voilà Gérard Depardieu il va dire que c'est fabrice luchini qui a joué bon marché dans bon marché l'insolent parce que moi je tournais dans astérix et obélix ah non merde c'était pas encore l'année mais j'irai fabrice luchini j'aurais dit daniel auteuil mais au pif non daniel auteuil je le voyais je vois pas encore dans des films comme ça moi je dirais plutôt je verrais vraiment fabrice luchini dans un comme ça vous avez encore deux jokers le 50 50 et le coup de fil à un ami vas-y je sais non moi j'aurais dit j'aurais dit fabrice luchini aussi écoutez jean pierre ouais je verrais bien fabrice luchini dans ce dans ce rôle après on verra adviendra ce qu'il adviendra c'est mon dernier mot vous auriez pu nous quitter avec 72000 euros mais vous avez eu raison de continuer puisque vous venez de remporter 100 000 euros et voilà Gérard Depardieu alors ma couille putain ça c'est de l'imitation de Gérard Depardieu c'est master class ça c'est une imitation mais alors une imitation une imitation au caviar au caviar mais pas au caviar d'auvergine parce qu'on mange pas de l'oeuvre on mange pas on mange pas de légumes on mange de la minoche attention si vous répondez et que vous vous trompez vous retombez à 48000 euros ohlala quelle imitation la personne qui surveille le vieillissement des vins après la récolte est un ah ça c'est pour Nico ça conservateur surveillant tuteur éleveur il me semble il me semble il me semble que c'est un tuteur il me semble que c'est un tuteur après on a un expert dans le chat on a un expert en vignoble d'ailleurs Nico quand on le voit oh monsieur vous êtes vignoble oui je travaille dans les vignes Nico c'est un fin connaisseur il me semble que c'est un tuteur n'oubliez pas que vous avez encore deux jokers le 50-50 et le coup de fil à un ami vas-y s'il te plaît attends d'abord attends faut quand même réfléchir un minimum réfléchissons un minimum il me semble il me semble que c'est un tuteur je suis pas sûr de moi j'hésite j'invoque le grand Nico s'il est toujours là s'il n'est plus là c'est tant pis pour moi mais il me semble que c'est un tuteur n'oubliez pas que vous avez encore deux jokers le 50-50 et le coup de fil à un ami je sais Jean-Pierre je sais je sais que moi c'est deux jokers là il n'y a pas l'un ami Depardieu alors c'est Gérard c'est Gérard Depardieu ma couille il me semble que c'est un tuteur je dirais que c'est un tuteur Jean-Pierre vous pensez que la bonne réponse est C je suis presque persuadé que c'est un tuteur je dirais que c'est mon dernier mot Jean-Pierre vous auriez pu partir avec 100 000 euros et peut-être auriez-vous dû le faire puisque vous m'avez donné une mauvaise réponse vous repartez avec 48 000 euros bravo mais je sens que vous auriez pu aller jusqu'au bout alors n'hésitez surtout pas à revenir nous voir pour une nouvelle partie de qui veut gagner des millions c'est la réponse quoi ? c'est la réponse quoi ? la réponse C la réponse c'est rien ou la réponse c'est pas ça voilà aïe 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 la réponse c'est perdu aïe 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 je suis persuadé que c'est un tuteur bon t'as dit c'est un éleveur bon on le saura pour la prochaine si jamais on y retombe dessus on saura que c'est un éleveur et non pas un tuteur je vous souhaite bonne chance voici tout de suite la première question pour 200 euros une exploitation agricole est plus couramment appelée chalet sauf une fois au chalet j'en peux avec sa seule animation faciale aïe 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 l'exploitation agricole généralement ça s'appelle un chalet la réponse A c'est la bonne réponse évidemment 200 euros c'était pas mal hein rappelons-le quand même que c'était surface 2 c'était euh il me semble il me semble que ce jeu date de 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 il me semble que c'est de 2003 2002 ou 2003 ouais 2003 allez 2003 je pense que 2003 quand même quand bien même quand bien même quand bien même quand bien même c'est quand même 9 ans avant Pokémon Arceus déguerre pire en prenant ce qu'on possède c'est prendre ses clics et ses flac réponse B et cela vous rapporte 300 euros si si ça me rappelle des souvenirs et salut Falla comment ça va ? 3ème question pour 500 euros ça me rappelle des bons souvenirs non seulement des bons souvenirs à la télé et des bons souvenirs parce que c'était la PS2 couturier pâtissier pour un décrépage ah pour un décrépage on va chez le médecin on va chez le médecin réponse D vous gagnez 500 euros oh la classe ça va en tout cas non ? 800 euros on essaie de gagner des millions aujourd'hui la plupart des avions sont propulsés par des moteurs à on a 1 million 48 000 euros vapeur fusion surtout toi trop conscient qu'il sera sur une question facile ah oui je me suis pas raté encore là c'est facile la plupart des avions ils sont propulsés par des moteurs à énergie solaire la réponse D vous pensez qu'il s'agit de la réponse A j'ai dit la réponse D Jean-Pierre c'est mon dernier mot il s'agit de la bonne réponse vous gagnez 800 euros quand même non mais Jean-Pierre ouais non il faut que je fasse gaffe parce que ouais parce que trop confiance sur une question facile on s'est déjà fait banane on s'est déjà fait banane bon nombre de fois sur une question facile comment appelle-t-on l'édition complète des oeuvres d'un musicien ? c'est la mixtape frère l'intégrale l'expérimentale la digitale c'est la digitale c'est la Spotify l'intégrale s'il s'agit de la bonne réponse vous remportez 1500 euros et c'est la bonne réponse non bah quand même vous avez atteint le premier palier merci merci c'est la totale vous voici maintenant à la tête de 1500 euros qui sont à vous quoi qu'il arrive et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant à cette question pour 3000 euros parfait moi ça me va Courchevel est une célèbre station la Thermal Thermal Balnéaire de chemin de fer de sport d'hiver aïe 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 c'est une célèbre station Thermal c'est bien connu non c'est la réponse des Jean-Pierre je dirais une station de sport d'hiver des c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot oui vous jouiez pour 3000 euros et bien bravo ils sont à vous j'irais pas faire une sur Thermal à Courchevel mais bon voilà après pourquoi pas pour le moment tout se passe bien pour vous je vous souhaite la même réussite avec cette question qui vaut 6000 euros je vais bien tout va bien en 1991 le chanteur Stéphane Escher interprète déjeuner tranquille en paix sans voix en rythme ohlala ça je sais pas ça pour contre je sais pas du tout Stéphane Escher on sait que la vie Stéphane Escher aime la vie il aime la vie parce que la vie est chère pardon pardon voilà c'était ma blague de la soirée vous me dites la réponse B déjeuner en P ouais on va dire la réponse B c'est votre dernier mot alors moi perso je ne sais pas Jean-Pierre mais le chat est formel là dessus B B en P c'est notre dernier mot vous aviez 3000 euros et vous venez de remporter 6000 euros je ne sais pas je ne connaissais pas la réponse oh Jean on voit mon PQ oh là il y a mon PQ alors ça vous voyez ça c'est mes rouleaux de PQ 8ème question pour 12 000 euros je n'ai pas fait gaffe on voit mes rouleaux de PQ c'est génial je suis un peu trop illuminé aussi il va falloir que peut-on vous proposer de manger du caribou il va falloir que je baisse un petit peu la luminosité en Chine en Grande-Bretagne au Canada en Pologne alors dans quel pays peut-on vous proposer de manger le caribou alors je vais dire tabarnak je vais dire le Canada la réponse C vous pensez que la bonne réponse est C qu'on laissez la réponse aïe 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 là là nos amis québécois et canadiens en PLS se disent oh Baderifro ton accent il est venu à chier c'est comme si nous on est limité l'accent marseillais je t'invite à l'écouter sur Youtube j'écouterai sur Spotify à déjeuner en P je ne connais pas mais restez bien concentré car la prochaine question peut vous rapporter 24 000 euros découvrons-la ensemble ça c'est une question pour Cécile il me semble que l'affaire Dominici ça il a joué il me semble qu'il a joué dans l'affaire Dominici garde à vue le Pacha un singe en hiver je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je n'ai pas vu garde à vue garde à vue Janès pour moi aussi pour moi il a joué dans l'affaire Dominici vous pouvez choisir de partir sans répondre avec 12 000 euros ou bien jouer et risquer 10 500 euros donc Janès je dirais garde à vue Cécile qui a une fin connaisseuse en film c'est avec Michel Serraud d'accord garde à vue et Michel Serraud bon bah ouais on va écouter Jean-Pierre on va faire confiance une fois de plus au chat le chat est formel et en plus je vous rappelle qu'il vous reste encore vos 3 jokers le 50-50 le coup de fil à un ami et le vote du public merci Jean-Pierre sauf que voilà merci de vous couper la parole le chat est formel et en plus précise que sur le C garde à vue a été joué par Michel Serraud donc on va dire la réponse C réponse C c'est votre dernier mot Jean-Pierre c'est mon dernier mot et on verra bien ce qu'il va se passer vous avez pris le risque de répondre et vous avez eu bien raison puisque vous gagnez 24 000 euros ben voilà c'est compliqué Jean-Pierre d'aller à l'essentiel ohlala vous êtes un peu long vous êtes un peu long à la détente Jean-Pierre 24 000 euros la tension monte et ce n'est pas fini puisque en répondant à la prochaine question vous pouvez atteindre le second palier de 48 000 euros bon on y va ben oui allons-y allons-y le mouvement de reflux des vagues qui se sont fracassées sur les rochers et le ressac le gisant le clapot la houle le mouvement de reflux des vagues qui se sont fracassées sur les rochers il me semble que c'est la houle on dit la houle l'emporte elle est emportée par la houle alors c'est le ressac c'est le mouvement de reflux des vagues qui se sont fracassées sur les rochers donc c'est le mouvement de reflux n'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois joquets c'est la houle parce que le mouvement du reflux des vagues claques et hop qui se sont fracassées sur le rocher allez hop là ça ça dégage je vous rappelle qu'il vous reste toujours trois jokers le 50-50 le coup de fil à un ami et le vote du public est-ce que je pourrais avoir un modérateur s'il vous plaît pour modérer je peux pas modérer j'ai pas de réponse vous assurerez 48 000 euros de gains minimum Allo un modérateur s'il vous plaît pour modérer un gros marteau pour modérer le ressac attendez j'ai essayé de modérer un message mais ça veut pas modérer là où le 16 en mer c'est bien ce qu'il me semble attendez j'ai essayé de modérer le JB Phoenix une bonne réponse vous assurerez 48 000 euros de gains minimum putain oh là là j'arrive pas à modérer je n'arrive pas à modérer putain une bonne réponse vous assurerez 48 000 euros de gains minimum allo la modération on a un bot là putain est-ce qu'on a un modérateur présent on a un bot à modéred on va dire le ressac on va pas faire trop patienter les gens putain pourquoi j'arrive pas à modéred putain ça casse les couilles putain je peux pas cliquer droit dessus ça me fait actualiser à la tête de 28 000 euros et vous êtes maintenant à la tête de 48 000 euros félicitations allo il faut que ce soit un piège ouais c'est ça bon c'était c'était le ressac c'était le ressac pardon je suis en train de me bagarrer là justement avec la modération pour essayer justement de modérer un bot et je n'arrive pas à modérer je n'arrive pas à modérer j'aimerais bien le dégager ce lien se dégager ce ce JBphénix je n'y arrive pas ah voilà ça y est putain c'est c'est fou j'arrive pas à voir les commandes les commandes ne s'affichiez pas putain c'est incroyable incroyable action réaction vous êtes d'ores et déjà à la tête de 48 000 euros vous jouez maintenant pour 72 000 euros c'est une sacrée somme qu'est-ce qui s'est passé lequel de ces dessins désolé il n'y a pas de soucis à quoi tu es pas seul tu es pas toute seule non j'arrivais pas à modérer j'arrivais pas à modérer en fait et là ça m'énervait j'ai essayé de cliquer j'arrivais pas il faut écouter FOS par respect tu nous écoutes pas tout le temps et c'est un tort hélas attends juste j'étais en train d'expliquer la modération en fait d'arriver un bot qui nous a publié un lien et le problème c'est que mon chat c'est que sur mon chat OBS en fait j'arrivais pas à y accéder en fait j'arrivais pas à le modéred j'arrivais pas le modéred ça ne l'affichait pas ça m'était juste actualisé mais je dis je ne veux pas actualiser je veux le modérer ce putain de bot de merde je vous rappelle et je dis putain mais c'est pas vrai le coup de fil à un ami est-ce qu'on a de la modération dans le chat et ça j'ai réussi j'avais réussi à trouver à trouver vraiment le bouton pour contourner le chat qui n'arrivait pas à se mettre bien d'aplomb ça a été chiant lequel de ces dessins animés n'est pas une production Walt Disney ah oui c'est facile oui vous venez d'atteindre le second palier alors n'hésitez pas à répondre à cette question vous n'avez rien à faire qu'est-ce que c'est votre dernier mot t'inquiète il n'y a pas de problème en plus t'étais sous la douche t'étais sous la douche on peut absolument rien faire on peut absolument rien faire si t'étais en lurk ce serait pas pareil mais en plus là tu te serais régalé c'était un bot c'était un bot d'habitude dès qu'on voit les bots tu arrives un gros marteau on voit un gros marteau passer et là j'étais là en mode en plus j'arrivais pas à cliquer je dis putain mais c'est pas possible j'arrivais pas à le choper ce message j'arrivais pas parce que j'avais l'onglet premier message dans le chat gna 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 je me serais fait un plaisir et oui c'est pour ça en plus j'ai putain mais allo il y a un modérateur dans le chat ou pas est-ce qu'elle est là c'est mon dernier mot jp oh la la jpp 48 000 euros et c'est la bonne réponse 72 000 euros ah ouais non mais là c'était en plus c'était un c'était un bon bot qui proposait on mettait un lien de merde il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais putain sur le coup je dis oh la la mais en plus j'arrivais pas d'habitude tu as l'onglet modération et là il n'y était pas il n'y était pas je ne l'avais pas mais c'est pas vrai mais c'est pas possible prenons tout de suite connaissance de la question suivante la question à 100 000 euros je ne l'avais pas le truc de la de la modération mais c'est pas possible c'est pas vrai alors les îles Galapagos sont situées dans l'océan Galapagos et Galapagos Galapagos et Galapagos j'essaie de resituer les Galapagos il me semble que c'est il me semble que c'est dans l'océan indien je ne suis pas sûr il me semble que c'est dans l'océan indien mais par précaution on va prendre un joker qu'il vous reste toujours vos 3 jokers le 50-50 le coup de fil à un ami et le vote du public je dirais indien je dirais aussi indien on va prendre le vote du public vous avez choisi le vote du public public attention c'est à vous maintenant de répondre à cette question réponse A pacifique d'accord on va voir on va voir ne dis pas mais trop tard il semble plus convaincu par la réponse A c'est à vous de décider maintenant qu'en pensez-vous c'est Jean-Pierre là je me fais engueuler en plus par Cécile qui me dit il fallait la réponse A c'est la réponse A alors réponse A c'est votre dernier mot bah oui c'est mon dernier mot la réponse A vous avez très bien joué jusqu'à présent et vous venez de faire encore mieux puisque vous remportez 5 000 euros je suis nul je suis nul en géo je suis nul en modération je suis nul en géo écoutez Cécile alors Clark attention je vais ressortir ton message je dirais indien si je t'écoutais on aurait perdu attention attention tu fines du mauvais coton attention ça va pas du tout vous êtes maintenant à la tête de 100 000 euros vous pouvez en rester j'ai la moustache qui brille courageusement de répondre à la question suivante vous jouez pour 150 000 euros à la fin du moyen âge la haute coiffure à la mode pour les femmes ah oui oui on l'a déjà eu celle là le tricorn la mitre le hénin le ventail il me semble que c'est la mitre B parce qu'il me semble que c'est la mitre il me semble que c'est la mitre mais avant toute chose Jean-Pierre permettez-moi de faire passer un message de souhaiter bien évidemment un joyeux anniversaire à Cécile ah c'est l'anniversaire de Cécile aujourd'hui alors il faut lui souhaiter un bon anniversaire pensez bien sûr dans le chat à souhaiter un très joyeux anniversaire à Cécile sinon elle sera toute triste et il me semble que c'est la mitre réfléchissez bien il me semble que c'est la mitre si vous me donnez une mauvaise réponse vous perdez 52 000 euros il me semble que c'est la mitre mais je suis pas sûr non ah c'est pas la mitre c'est pas la mitre Cécile tu es pas d'accord Cécile est pas d'accord c'est pas la mitre prenez votre temps il vous reste encore deux jokers le 50-50 et le coup de fin à un ami c'est le hénin d'après toi ce serait le hénin fais moi confiance je me suis fait avoir une fois non juste pour mon anniversaire ah attends le hénin le hénin moi ça me fait penser au hénin il me semble que c'est la mitre attention si c'est pas ça aïe 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 je veux bien je veux bien relancer je veux bien relancer le truc je dirais le hénin allez pour te faire plaisir réponse C c'est votre dernier mot Jean-Pierre on va faire confiance à Clark une fois de plus j'espère que Clark va pas nous décevoir c'est notre dernier mot Jean-Pierre on peut dire que tu sais manier la bad man vous auriez pu partir avec 100 000 euros vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait puisque vous venez de remporter 150 000 euros et bonsoir le Dante bon ça va bon anniversaire juste ici vous oubliez la précédente c'est mieux je n'oublie rien pas sûr qu'elle m'a entendu aïe 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 quoi c'est si qui entendrait pas joyeux anniversaire vous avez donc déjà 150 000 euros mais vous pouvez encore doubler cette somme voire même atteindre le million mais attention si vous répondez à la prochaine question et ne me donnez pas la bonne réponse vous retomberez à 48 000 euros pas sûr qu'elle m'a entendu voici la question célèbre pour ses peintures Rembrandt accédait aussi en gravure sculpture architecture musique il me semble que c'est la gravure Rembrandt voilà et ça regardez ça voilà Doc si tu es là ben regarde ça c'est un vrai qui veut gagner des millions c'est pas le c'est pas le faux sur la Switch ah la Switch il est caca c'est un caca il me semble que c'est la gravure il me semble que c'est les gravures Rembrandt on l'a déjà eu celle là parce que l'architecture non la sculpture il me semble que la première fois j'avais répondu l'architecture l'architecture la sculpture la musique non non c'est pas Rembrandt quoi que Rembrandt mais il me semble que c'est la gravure je tiens la réponse A réponse A c'est votre dernier mot c'est notre dernier mot Jean-Pierre oui vous venez de prendre un très gros risque sur cette question vous auriez pu repartir avec 150 000 euros mais vous avez fait preuve de beaucoup d'audace et vous en êtes maintenant bien récompensé les 300 000 euros sont à vous toutes les excitations j'ai eu un doute quand je dis mais attends mais la musique Rembrandt il a pas fait la musique jusqu'ici vous avez fait un parcours exceptionnel qui vous vaut d'être plus riche de 300 000 euros et vous n'êtes plus que une seule bonne réponse du million d'euros Lisez les questions, prenez bien votre temps de réfléchir, je vous rappelle que rien ne vous oblige à continuer, vous pouvez décider de partir sans répondre avec 300 000 euros, mais vous relancez la langue et team, même chance à vous, question. On prend son dinghy pour faire un petit tour sur l'eau, dans les airs, sur la route, dans les bois. Le dinghy, ça c'est le bateau, ça c'est un petit bateau ça le dinghy, là c'est un petit bateau, je dirais la réponse A Jean-Pierre, je le sais, c'est le dinghy, c'est le petit bateau, on pourrait faire un tour sur l'eau. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Vous êtes arrivé très près du but, et maintenant, vous en êtes encore plus près, puisque vous venez de me donner la bonne réponse, qui vous rapporte un million d'euros, bravo. Et maintenant, vous savez, vous avez fait un petit bateau, on va faire un petit bateau, on va faire un petit bateau, on va faire un petit bateau. le million d'euros on va prendre le screen et demain on va l'apporter à la banque et je vais dire voilà hop j'ai gagné un million d'euros c'est signé par Jean-Pierre Foucault et ils vont dire oui monsieur c'est qui Foucault ? c'est moi c'est moi c'est moi il y a tout regardez voilà 31 janvier 2023 pas beau ça ? voilà c'est adossé et tout ah que se passe-t-il ? que se passe-t-il donc ? c'est l'heure ? ce serait-ce l'heure de la fin ? oh mais Jean-Pierre quand même j'ai compris j'ai compris j'ai compris ça va ça va oui ça va ça va ok 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 hop on rend l'antenne on va rendre l'antenne t'as mis JP à sec stop ça suffit ça suffit monsieur monsieur Foucault ça suffit non mais oh voilà oh stop il démissionne voilà il a démissionné le salaud oh là 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 oh là là fini Jean-Pierre il va aller se reposer il va aller se reposer notre bon Jean-Pierre et comme ça je vais pouvoir travailler aussi sur l'overlay qui veut gagner des millions tout ça tout ça on va faire ça un peu plus proprement alors vers qui je peux vous envoyer ce soir alors nous avons nous avons nous avons qui de connecté normal je crois qu'il y a le Dante qui est connecté on a le Doc toujours plus de cauchemars Silent Hill mais on a alors putain on a on a un choix très très cornélien on a Kappa qui est sur Stardew Valley on a Irina qui est sur Dragon Quest on a le Doc qui est sur Dishonored 2 et on a le Dante qui est sur Silent Hill 3 qui voulez-vous aller voir oh là là c'est compliqué et bonne soirée Fala bonne soirée merci d'être passé des bisous alors on va faire un sondage on va chez qui et bonne soirée bonne soirée Janès merci aussi d'être passé des bisous Doc 10 Honorade 2 merde Honorade 2 Dante Silent Hill Silent Hill 3 Kappa Star New Valley et nous avons Irina Dragon Quest vous avez 2 minutes pour voter let's go 2 minutes pour voter pour savoir vers qui je vous envoie ce soir allez vous avez 2 minutes le sondage est parti on a une vote une vote une voix pour le Dante 2 voix pour Silent Hill 3 décidément Silent Hill 3 a du succès n'hésitez pas à voter vous avez 2 minutes pour voter en attendant on va regarder on va se mater le planning le planning ouais 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 le planning le planning le planning le planning 3 voix pour le Dante incroyable et demain à 19h ce sera God of War et après bien sûr 19h30 jeudi Eurotuck Simulator 2 et vendredi le retour de God of War bon bah voilà je pense que la sentence est sans appel on va aller raid le Dante parce que voilà vous l'avez décidé avec 3 voix pour le Dante ça va être compliqué une remontada du dock aïe 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 oh on a une voix pour Kappa oh incroyable ce n'est pas fini vous pouvez créer la surprise n'hésitez pas à créer la surprise en votant pour le sondage on va chez qui ce soir n'hésitez pas à voter let's go il reste que même pas 20 secondes même pas 20 secondes que dis-je il reste pas beaucoup il doit rester 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bonne année c'est le Dante qui a gagné c'est le Dante qui régale incroyable c'est le Dante qui régale et voilà vous avez choisi de partir vers chez Dante ce soir on va aller chez le Dante allez c'est parti voilà let's go chez le Dante nous on se retrouve voilà on se retrouve vous connaissez les bails on se retrouve demain à demain 19h c'était Foy je vous fais des tas de bisous la bise ciao 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 Sous-titrage MFP.